oui donc nous voici sur le serveur de funodave que voici présent ici et salut à tous la communauté minecraftienne donc il nous présente aujourd'hui son serveur c'est pas un très grand serveur c'est un serveur classique sur un ordinateur pas bien surtout qu'on l'a commencé il ya trois semaines et qu'on n'est que très peu nombreux on est à peine quatre donc c'est vraiment un truc familial on va dire convivial alors même si on commence par où on va commencer par obligeant ta ville même si on n'est pas du tout de la famille mais c'est amical quoi enfin bref c'est un bon petit serveur eh ben vas-y je te suis c'est toi le guide bon ben comme le dit les panneaux bienvenue à obligeant le ville qui était pas réalisé par moi mais qui a été créé la plupart des bâtiments par nation ici présent c'est moi c'est moi ici c'est comme vous pourrez on pourrait l'appeler une salle de réunion ou de conseil une salle commune mais sur bâtiment réglé par l'architecte nation en pique entrée libre donc là bon il ya un petit vent il ya des salles de crafting un four encore et ma foi avec les bibliothèques c'est pas bien vilain avec les barrières ouais pour faire les photos ouais voilà alors ici c'est la salle donc une toute petite salle c'est pas énorme et comme on est peu nombreux sur le serveur ça sert pour faire joli avec derrière un portail qui ne sert absolument à rien parce que on peut pas rentrer dans le nether c'est bête que sur le serveur on ne peut pas faire ça ça serait bien sympa tâche d'aller faire une partie dans le nether ici bah c'est comme c'est pour dire ce qu'on a à dire ici avec les deux torches ici c'est une petite déchetterie bon on fait pas même pas mal quand on a l'inventaire plein jeter des trucs ici il ya des quelques petits règles comme les matériaux autorisés pour la construction des maisons dans la cobble stone la stone le bois le verre et l'oxydé puisque les autres panneaux c'est exactement pareil puisque les bâtiments en briques on les privilèges notamment pour les bâtiments administratifs communaux ou bien qu'on les différencie bien que tous ne soient pas en briques voilà ici en face de moi nous avons la mérite obligation réalisée par l'architecte nation un nation ça fait ta marque de fabrique de quoi bâtiment réalisé par l'architecte nation non oui bah disons que les premiers bâtiments que j'ai fait ouais j'ai mis ça parce que c'était pour dire c'était moi mais j'ai arrêté parce que les dunes ça fait un peu nul parce que premièrement ça fait un peu nul et deuxièmement puisque j'en ai fait un peu tellement que ça commençait à m'énerver un peu ok par contre les panneaux qui sont au-dessus de toi nation non sont plus valables maintenant il faudrait tous les pt et oui puisqu'on est maintenant en mode aéconomie c'est ça voilà avec le plugin aéconomie installé sur le joli petit sens et je rappelle c'est moi qui administre le serveur il est chez moi il est gratuit tout le monde peut rentrer un si on va pas tous mais c'est par contre il ya une vie par contre le le gars qui voudra bien y aller il faudra qui s'inscrive à la wii glisse d'abord qu'il fasse une pas une lettre de demande mais qui demande d'y entrer là c'est la grotte naturelle de la ville d'oblivion c'est ce cochon bataille de cochon naturellement ici voilà c'est une petite grotte classique je vois que tu as mis un distributeur à cochon en quelque sorte face à tes pouvoirs d'admin ouais mais j'en use pas tellement c'est juste moi j'aime bien tout ce qui est minage hein nation voilà enfin on fait quelques militaires j'attends dans cette mine enfin pas toute la visite entièrement parce que ça ferait trop long hein nation un petit peu mais moi j'ai juste leur donner un petit aperçu voilà avec un donjon qui est ici donc le serveur est en peaceful c'est pour ça qu'ils sortent des cochons et non des monstres et justement c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça on peut faire des générateurs à cochon nous donnant ainsi de la viande c'est plutôt ouais mais ce qui serait pas mal c'est qu'en fait qu'on soit qu'il n'y ait pas de monstres mais qu'en fait les générateurs à monstres vraiment sponnent des monstres et ne sponnent pas autre chose comme des cochons donc ici ce bâtiment en bois bon que je trouve un petit peu mal réussi bon ça peut toujours servir pour habiter des marines des personnes c'est comment comment vous dire c'est le ben c'est un tout petit appartement de deux pour deux personnes avec par contre si vous l'achetez vous pouvez vous pouvez changer tout ce qui à l'intérieur tous les agencements c'était juste par défaut appartement réalisé par finodave oui ça bien sûr ça c'est sûr quand on voit que ce modèle qu'il fait non mais c'est plutôt bien comme petite petite maisonnette notamment le petit rideau de rideau d'eau c'est assez original et l'autre porte ici l'idée tirer dans de la visite du serveur à azur avec deux fantasio et bob lennon qui ont bien sûr faut le rappeler je vais d'ailleurs dit dans une de mes vidéos que il s'est fait hacker hier son compte youtube et donc malheureusement toutes ces vidéos youtube ont été supprimés donc heureusement qu'il avait gentiment gardé dans son serveur on est vraiment désolé puisque désolé triste surtout puisqu'on suivait vraiment toutes ces vidéos et je vous les conseille vivement si vous ne les avez pas encore vu elles sont vraiment géniales oui et essayez de les visionner et de mettre un gène si vous aimez parce que là vraiment c'était une chaîne qui a rencontré un grand grand succès avant le hackage maintenant l'objet de les recoder bon heureusement que les nombres de vues de la chaîne n'ont pas mais ne sont pas repartis à zéro mais par contre ces vidéos le nombre de vues et de j'aime sont repartis à zéro elle on va continuer là voilà alors ici les deux bâtiments dont un moche et un vache en dos un bâtiment de nation et ça c'est ma maison à moi pardon nation donc le ce bâtiment là justement où j'habite je l'ai tiré exactement de l'émission des cubes proposé justement par bob lennon et et de fantasieux c'était un petit signe comme quoi justement une petite dédicace et je je les encourage vraiment à continuer et à faire notamment je crois qu'il ya un deuxième projet de des cubes il ya la deuxième saison oui oui qui va pas tarder à arriver donc je l'attends à l'air fort bien je l'attends vraiment avec avec impatience ça alors voilà ma tour en cobble un petit voilà c'est une tour en cobble avec ici un bugomètre que j'ai fait dans le sous-sol un truc qui clignote quoi bon là il clignote pas c'est magnifique je sais pas pourquoi alors aussi on a monté et aussi pour les tutoriels de la redstone nous conseillons vivement les vidéos de arnaud 0,0 voilà voilà alors on va continuer cette belle visite de ville avec je vais voir d'ailleurs combien de temps ça fait parce que j'ai même pas regardé à quelle heure on avait commencé c'est pas grave tu fais un montage oui on peut aussi il nous reste six minutes ça nous donne assez de temps pour faire pour faire pour vous faire visiter une très grande salle qui est arrivé car j'ai posé de la tnt et que ça a été pété ça fait un gros trou et nation l'architecte de talent a fait tout pour rendre ceci propre il en a fait un salle d'exposition de la ville une salle d'exposition par exemple de la ville d'oblivion ou on pourrait ou ici vous êtes vous êtes aussi vous pouvez au pardon vous pouvez aussi faire des trucs de redstone au cas où ou autre donc là c'était un truc de redstone qu'on avait qu'on était en train de mettre au point des trucs de code ceci cela à un nation voilà tout à fait voilà donc là on va prendre on va visiter le laitage supérieur ça sera peut-être fini non non on va pouvoir visiter les deux salles proposant des jeux sportifs aussi peut-être ah oui j'ai oublié les attractions créées par nation donc ça c'est fort joli enfin moi je trouve que c'est fort joli ça amène pas mal de lumière les est-ce que justement les murs et le toit en bois bien que ça soit super joli ça assombrit énormément donc on a été obligé de trouver un autre système pour pouvoir éclairer parce que voilà parce que et on rappelle que ce manif que tout cela ne serait jamais possible si nous n'avons pas une nation 1 oui surtout que c'est pas le seul bâtiment donc on ne faut pas que tu le disais à chaque fois pas on veut c'est bon sinon je vais prendre la grosse tête après je vais prendre la grosse tête au bas bon moment où nous continuons la visite le caméraman c'est nation vous avez pu le constaté voilà ah oui et on oublie le bâtiment qui a l'air tout petit peut-être parce que ce n'est pas vraiment un bâtiment mais si on entre à l'intérieur c'est vraiment une grande attraction c'est ça fait les jeux sportifs réalisés de la tête aux pieds par nation avec à gauche l'arène à tout creuser tout creuser avec mes petites mamins bon j'ai des petits papas voilà vous comme vous voyez je me je vais me faire littéralement mais mets toi dans la piscine là bon ça c'est fait et comme vous pouvez le voir pichon a fait un joli petit contraste entre l'arène la la lave et la piscine l'eau donc là la reine elle est certes pas extrêmement grand mais bon elle suffit très amplement pour faire des combats et ça jette moi en roche comme je répète encore une fois tout a été creauté dans la cure mais on continue oui tout cela est vraiment dans la montagne c'est pas de murs qu'on a mis non non on a juste creusé on n'a ajouté aucun bloc à part pour l'aller et l'électeur torche et la lave donc ça a été vraiment un boulot de titan surtout pour la deuxième salle aussi où là j'ai été aidé vers la fin par Funodave pour mettre l'eau parce que c'était vraiment la galère et éclairé par des citrouilles c'est le seul truc c'est le seul éclairage qui va sous l'eau donc là c'est vachement beau le seul bleu c'est qu'en fait on y voit pas beaucoup sous l'eau mais bon rappelons que Nation quand il faisait ces bâtiments là il utilisait un paix de texture jibé jibé texture voilà alors que là tout de suite je suis avec les textures normales d'ailleurs j'essaierai peut-être de me mettre en pas que je resterai tout le long en paix jibé texture là c'était juste pour vous donner un petit aperçu en paix normal et moi j'utilise tout le temps et je dis bien tout le temps parce que maintenant je l'ai aussi le pack qui fait qui est assez lourd mais qui est largement beau enfin moi je trouve qu'il est beau LB photoréaliste un pack 128 par 128 que je trouve qu'il est fort joli aussi il y a le pack 248 par 248 je crois mais j'ai pas voulu le prendre parce que bon j'ai une configuration assez modeste j'ai pas une configuration putain et aussi david ou david finodave excusez moi on va arrêter la vidéo ici puisque je vois qu'on est à plus de 14 minutes oui et bien voilà on continuera la visite de ton serveur ou une prochaine fois salut et merci à toi de nous avoir permis de de filmer ton serveur à plus